On est parti. Patrick Jagout, sentier d'auteur de la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Marsa. Martine Marsa, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Alors, je suis née à Paris, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence en Auvergne, où j'ai suivi un cursus scolaire et universitaire jusqu'au DOG et la licence. Puis, je suis venue en Savoie pour mon activité professionnelle d'enseignante. Et depuis, je réside avec ma famille dans l'avant-pays-Savoyard, près du L'Aïe des Belettes. Et j'adore la Savoie. Elle est si belle. Et je me sens pleinement Savoyarde. J'aime ses couleurs changeantes, ses formes variées, ses montagnes, ses étendues, vers tendres ou sombres, ses bois, les sentiers où j'aime me balader. Et puis, ces lacs véritables joyaux qui nous donnent à rêver et qui m'invitent à écrire. Martine Marsa, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie ? Ah ben, j'ai beaucoup de passion. J'aime lire. Bon, un petit peu de sport, mais en dilettante. Mais surtout, la lecture. C'est vraiment une de mes passions. J'ai beaucoup lu les grands classiques, surtout Rousseau, Hugo, Zola, Balzac et bien d'autres. Mais aussi des auteurs contemporains. Et j'ai découvert des travaux scientifiques, et notamment de celui qui m'a beaucoup appris, le généticien des populations et grands humanistes, Albert Jacquard. Et depuis, j'ai toujours eu ce désir insatiable d'apprendre et de connaître. Et j'ai donc, suite à toutes ces lectures et ces rencontres, en parallèle de mon activité professionnelle d'enseignante, j'ai repris mes études jusqu'au doctorat. Mais à l'université Lyon 2, en lettres et sciences de l'éducation. Et là, tous nos professeurs nous conduisaient à écrire, à fournir des écrits. Bon, on écrivait des écrits didactiques, pédagogiques, littéraires. Et c'est ainsi que j'ai commencé à vraiment écrire. Puis j'ai écrit ensuite pour les enfants, des contes, des nouvelles, ainsi que pour les jeunes adolescents, mais aussi pour les adultes, en développant des outils, des méthodes d'apprentissage, ou en communiquant des écrits autour de la lecture, l'écriture, le conte, la pratique pédagogique du jeu de contes. Car pour moi, c'est vraiment important d'écrire, parce qu'écrire, pour moi, c'est partager. Et j'ai eu l'occasion de le faire avec et pour les enfants, tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap. Et ça a été quelque chose de fantastique pour moi. Donc, écrire, c'est partager, c'est tout un art, c'est l'art de la rencontre. Mais c'est aussi être libre, libre pour comprendre le monde qui nous entoure, et un peu y contribuer en étant très modestement actrice de son évolution à travers l'éducation et la formation. Martine Marsa, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « La perle de la Savoie, le lac d'Aigle-Belette » ? Oui, bien sûr. Le livre « La perle de la Savoie, le lac d'Aigle-Belette » a pris corps à la suite d'un projet d'écriture que j'ai mis en œuvre avec des écoles et collèges de l'avant-pays savagard, mais aussi avec des adultes. Alors, l'ouvrage à tonalités à la fois réalistes et lyriques est composé de poèmes, de contes, de nouvelles et d'autres récits. Et l'ouvrage vante les charmes de « La perle de la Savoie » et nous fait pénétrer au cœur des lacs d'Aigle-Belette. Et toutes ces narrations littéraires du lac sont des invitations à la nature et aussi au paysage savoyard, au paysage de l'avant-pays savoyard. Et le livre « La perle de la Savoie » est avant tout un éloge. Un éloge au lac d'Aigle-Belette. Il évoque la perle émeraude près de laquelle, le lecteur, je l'espère, se plaira à rêver, à vagabonder. – Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Martine Marsa intitulé « La perle de la Savoie, le lac d'Aigle-Belette » publié aux éditions Edilivre. Martine Marsa, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit. – Sous-titrage FR 2021